Salut c'est Isobook, petit aparté de la vidéo. Il y a quelque temps déjà, j'avais fait une vidéo sur le fait que le survivaliste devait appartenir à aucun groupe. Donc j'ai eu beaucoup de remarques par rapport à ça et ma réflexion a évolué. Et donc j'en parlerai dans la vidéo qui va suivre. Ensuite j'ai vu des groupes se former, RSEF ceci, RSEF cela. Donc des groupes réseau survivaliste français, partagés par départements ou régions. Donc des groupes se former virtuellement sur Facebook ou des blogs. Un an après je n'ai toujours pas vu de vidéo commune de gens qui se rassemblent pour partager leur savoir concernant la survie. Donc finalement je me pose la question, les gens qui prononcent constamment à tout bout de champ le mot partage, partagent ceci, partagent cela. Mais dans la réalité, les choses sont souvent différentes visiblement, c'est pas une critique, c'est un constat. Donc moi je n'ai pas d'explication, je voulais simplement vous faire part de mon étonnement. Je ne sais pas pourquoi finalement les gens qui disent avoir besoin des autres ne vont pas à la rencontre d'autres survivalistes dans la réalité. C'est dommage. Donc la différence entre survie et survivalisme. Alors je vais donner une définition personnelle, puisque je ne pense pas que quelqu'un peut s'auto-proclamer grand gourou du survivalisme et faire une définition susceptible de faire partie du dictionnaire du Grand Larousse, du Petit Robert. Alors pour moi le survivalisme, c'est l'action de faire ce qui est en notre pouvoir pour se sortir d'une situation inattendue, dans un milieu difficile, sans ressources ni matérielles adaptées. Le survivalisme, c'est une réflexion, une prise de conscience nécessairement paranoïaque, afin de pouvoir anticiper de manière systématique toute situation potentiellement dangereuse. Bref, le survivalisme, c'est s'entraîner à survivre. Pour moi la notion de durée dans le temps, pour différencier les deux, est un non-sens. Puisque le concept néo-forestier de Sylvain Tesson, donc l'homme moderne ayant recours aux forêts par nécessité, est l'antithèse parfaite entre tout mouvement babacool, new age ou sectaire. Survivre à quoi ? Survivre à une catastrophe naturelle, comme un tsunami. En effet, s'il y a une menace de tsunami, ou si vous êtes sur la côte, il y a une menace de tremblement de terre, à ce moment-là, courez sur la colline la plus proche, ou au sommet d'une montagne. Ne réfléchissez pas, réagissez. Ensuite, un rayonnement solaire, un gros trou dans la couche d'ozone, qui transforme les humains en toast grillé et doré à poing. Trouvez une grotte, enfin, foncez-y, allez tout au fond, n'en bougez plus. Ensuite, une gigantesque météorite qui arrive sur Terre, comme à l'époque des dinosaures, il n'y a plus qu'à admirer le spectacle, il n'y a rien à faire. Le nucléaire, une guerre atomique déclenchée au Moyen-Orient, probable. Le plus dangereux, je pense, de par leur implantation et leur nombre, c'est les centrales nucléaires. Le principe, les crayons d'uranium chauffent. C'est la radioactivité qui va chauffer l'eau, qui va créer de la vapeur. Et cette vapeur, de par sa pression, va faire tourner des turbines. Et les turbines vont fabriquer de l'électricité. Donc, il y a besoin de refroidir ces crayons. Dans une piscine, il y a des pompes électriques qui vont chercher l'eau froide pour constamment renouveler l'eau de la piscine, qui chauffe perpétuellement. Le jour où il n'y a plus d'électricité ou que le personnel s'est barré, eh bien, parce que tout le monde n'est pas kamikaze, comme les Japonais, je pense qu'il y a beaucoup de Français au niveau des services techniques qui prenaient leur jambes à leur coup. Peut-être que je me trompe, mais peut-être pas. Donc, heureusement, il y a des pompes thermiques avec des grosses réserves de fioul qui vont faire le travail et pomper de l'eau froide pour renouveler l'eau de la piscine. Le jour où il y a plus d'électricité, plus de carburant pour les génératrices de secours, eh bien, l'eau va continuer de chauffer, le niveau va baisser. Ensuite, comme les crayons ne sauront plus refroidir, ils vont s'emballer. Ils vont fondre, c'est ce qu'on appelle la fusion d'un réacteur, et ça peut donc exploser. C'est exactement ce qui est arrivé à Fukushima. Donc, si cela arrive, n'attendez pas le dernier moment en regardant l'évolution de la situation à la télévision. Dès qu'il y a un problème, déjà, quand vous serez au courant, c'est que déjà, ce sera presque trop tard. Donc, ne suivez pas l'actualité. Prenez vos bagages et barrez-vous. Soit, si vous avez la chance d'avoir un bateau, barrez-vous sur l'océan, sur un autre continent, sur une île déserte. Si, malheureusement, comme moi, vous n'avez pas de bateau, courez, fuyez, avec vos bagages qui sont déjà prêts, avalez votre pilule diode et courez en direction de la Bretagne. Je crois qu'il y a une concentration de centrales un peu moins nombreuses en Bretagne. Si vous ne pouvez pas, à ce moment-là, donc, mettez votre combinaison, votre masque, fermez les volets, restez chez vous pendant deux mois. N'allez pas faire les courses pour acheter ou même ramasser vos propres légumes, puisque la radioactivité va, à cause de la pluie, être ramenée directement sur le sol. Donc, pas de légumes, mangez vos boîtes de conserve pendant deux mois, ne sortez pas, fermez vos volets, restez dans le noir, buvez vos bouteilles d'eau et pas l'eau du robinet. Ensuite, quand la pluie aura suffisamment coulé et nettoyé, donc, à ce moment-là, sortez de chez vous et barrez-vous le plus loin possible. Et faites une croix sur votre maison, parce que, de toute façon, vous n'y reviendrez pas. Ou peut-être, à la fin de votre vie, dans 30 ou 40 ans, pour voir ce que c'est devenu. La crise économique continue sa dégringolade, sa déchéance, jusqu'à la disparition des devises comme l'euro ou le dollar. Eh bien, vous le savez, achetez de l'or, planquez-le sous terre, et attendez que le franc revienne pour le déterrer. Ensuite, vous avez la possibilité d'immigrer sur d'autres continents, comme l'Asie ou l'Afrique, qui, je pense, dans un avenir plus ou moins proche, d'ici une trentaine d'années, seront des pays qui seront beaucoup plus stables financièrement, et je pense que l'avenir se jouera plus là-bas. Une épidémie ! On en a eu presque tous les ans, ces dernières années. La variole, dans le temps, la variole, le choléra, la grippe espagnole, la grippe aviaire, porcine, HN1, HN2, enfin, tutti quanti, ils en trouvent toujours une nouvelle, une fois tous les deux ans. Que faire ? Bon, déjà, quand on vous propose de vous vacciner, réfléchissez-y à deux fois. D'accord ? Moi, personnellement, je suis contre les vaccins, non pas contre le principe, mais le problème, c'est que maintenant, ils y ajoutent beaucoup trop d'aluminium pour augmenter les effets, et l'aluminium reste dans le corps, le corps ne peut pas s'en débarrasser, c'est extrêmement toxique, et vous risquez d'avoir des effets secondaires, d'avoir des maladies déclenchées, suite, justement, à l'absorption de ce vaccin, une maladie beaucoup plus grave que le mal qu'il était censé protéger. On vient de brosser grossièrement les principales catastrophes naturelles, qui ont des possibilités, c'est des hypothèses de travail, ça peut arriver, donc c'est bien d'en parler et de s'y préparer, au moins d'y réfléchir un instant. Par contre, maintenant, on va parler d'un sujet réellement sérieux, c'est-à-dire les zombies. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.